Avez-vous déjà dit merci à Dieu pour ton corps? Êtes-vous déjà rencontré avec quelqu'un que vous n'avez pas pu regarder des fois? Mais avez-vous déjà dit aussi merci à Dieu parce que vous êtes beau? Ou bien votre beauté c'est pour la séduction? Et cette séduction vous entraînera la mort. Alléluia. Nous donnons bien-aimés dans le Seigneur l'importance à la chair. Et nous négligeons les choses de l'esprit. C'est-à-dire les choses de Dieu. Regardez par exemple combien de temps une femme peut passer pour se maquiller. Je ne sais pas au modèle de Jézabel ou je ne sais pas. Pour se maquiller avant d'aller à une fête. Alléluia. Elle peut prendre tout le temps et mettre tout le monde en retard. Attends, je n'ai pas encore fini. Attends, je n'ai pas encore fini. Deux heures de maquillage. Mais combien de temps dans la présence de Dieu? Vous avez du temps pour vous maquiller. Mais vous n'avez pas du temps pour adorer. Je maudis l'esprit de Jézabel dans cette église au nom de Jésus. Il y aura un miroir à la porte pour regarder le maquillage. Combien d'étant la même personne? Je crois que chacun peut donner la réponse. Frères et sœurs, Dieu rejette tout ce qui est produit de la chair. Tout ce que la chair produit, Dieu rejette. Voilà pourquoi Dieu a rejeté dans la vie d'Abraham Isaac qui était le produit de sa débrouillardise. Le produit de sa chair a été rejeté et Dieu a agréé. Je disais Dieu a rejeté Ismaël qui était le produit de la débrouillardise d'Abraham. Mais Dieu a agréé Isaac. Et Isaac est même le patriarche de notre Seigneur. Parce qu'il était le produit de l'esprit, il était le produit de la promesse. Et Dieu ne se répand pas de ses promesses. Il tient à sa promesse, il accomplit sa promesse. Mais lorsque Abraham a essayé de se débrouiller, Dieu a rejeté. Dieu rejette les produits de la chair. Le temps que vous vous mettez, excusez-moi je parle d'âme, à vous maquiller. Si le même temps aussi vous pouvez bien faire pour vous préparer lorsque vous voulez prier. Il dit en tout cas je vais prier, je m'arrange d'abord, je me parfume. Et après cela je prendrai aussi le temps à mon Dieu, lui offrir les mêmes choses. Et ça serait si merveilleux. Lorsque nous faisons, lorsque vous faites la joie de Dieu, c'est-à-dire les délices de Dieu, avec votre temps, avec votre énergie, avec votre argent, lorsque vous faites la joie de l'éternel, en respectant et en honorant les conducteurs de la foi, Dieu vous donnera ce que vos cœurs désirent. Comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, parce que nous avons le même travail, nous nous rencontrons dans le même store, combien de personnes, même sans réfléchir. Il y en a, il y en a, quand ils ne nous insultent pas, ils ne sont pas tranquilles. On dirait l'effet de nous insulter a ajouté quelque chose à leur péché. Et par conséquent, ça ajoute que malheur sur malheur. Lorsque vous faites la joie de l'éternel, les délices de l'éternel, Dieu ne peut donner que ce que vos cœurs désirent. Dernièrement, lorsque j'étais à Kinshasa, j'étais dans une famille, et on nous a présenté un repas. Habituellement, avant un repas, il fallait prier, rendre grâce à Dieu pour ce repas. Et j'étais là, j'ai reconnu un aîné, il est aîné dans l'âge, il n'est plus âgé que moi, il a des enfants plus grands que moi, il est aussi serviteur de Dieu. Alors, pendant le repas, j'ai dit, ok, droit de naissance, je lui donne la place pour prier. Il me dit, il me dit, non, 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 pasteur. Pendant que vous êtes là, nous n'allons rien faire. Lorsque le maître était là, les pierres et les autres, malgré eux, ne faisaient rien. Parce que le maître, j'ai dit, non, non, c'est vous qui allez prier. Il dit, non, vous savez, malgré mon âge, mais lorsque Dieu fait quelque chose, Dieu n'est pas ignorant, Dieu sait ce qu'il fait. Les jours où on était en train de vous ordonner, pasteur, nous, nous étions là, sur les bancs, assis, en train de contempler. Dieu sait pourquoi, malgré votre âge, il a permis que vous soyez les premiers à entrer dans les sacerdoces. Voilà pourquoi, je peux être votre aîné en âge, mais pendant que vous êtes là, je dois vous honorer. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, cela m'avait bouleversé de trouver quelqu'un qui pouvait avoir un tel langage. Le ministère bien aimé dans le Seigneur n'est pas un problème d'âge. Vous pouvez être vieux, mais si Dieu a appelé un plus jeune avant vous, honorez-le, respectez-le. Honorez-le parce qu'il est serviteur de Dieu. Vous pouvez avoir l'âge de mon papa ou de mon grand-père encore. C'est bien beau. Je vous aime, je vous honore, je vous respecte. Alléluia. Même si à cet âge-là, Dieu parvient à vous appeler aussi à les servir dans le ministère. Mais parce que nous y sommes, vous nous avez trouvé, apprenez à nous respecter. Et honorez ceux qui vous conduisent dans la foi. Alléluia. Nous pouvons être tous pasteurs. C'est ce que l'un de mes enseignants disait, et j'agréerai cela. Nous pouvons être tous pasteurs. Tous nous prêchons. Tous nous servons Dieu. Et parfois, nous prêchons même mieux. Ou bien vous prêchez mieux que moi. Mais une seule chose, ne sont pas les autres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention avec l'arrogance. Reconnaissons cela que Dieu a établi, cela que Dieu a placé pour nous conduire. Faisons leur joie. Et nous aurons ce que nos cœurs désirent. Ne soyons pas arrogants comme quelqu'un parlant de l'arrogance. Il se retrouve en train de faire un geste semblable. Un geste plutôt contraire, inversement proportionnel aux paroles. Alors qu'il voulait dire à quelqu'un que fais attention avec l'arrogance. Voilà ce qu'il disait. Et dis-toi, tu es trop curieux. Alléluia, tu es trop curieux. Il ne s'agit pas de cela, de manifester la curiosité. Mais il s'agit d'honorer, de faire la joie. Un jour, je suis allé voir mon père par la foi. Parler avec lui. Il m'a dit ceci, nous t'avons déjà béni. Nous t'avons déjà imposé la main. Les restes que tu peux faire pour opérer dans l'onction, pour travailler, c'est seulement faire ma joie. Alléluia. Et tout ce qu'on faisait, c'est que quand on entendait qu'il organisait une campagne d'évangélisation, d'une manière ou d'une autre, on participait dans la prière, dans les finances et dans tout, de sorte que cette action puisse réussir. Bien aimé dans le Seigneur. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis cela à ton voisin. Peut-être qu'il n'entend pas. Essayez un peu de répéter. Dis-lui, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, disons ensemble, disons ensemble, j'ai fait de l'éternel mes délices et il me donnera ce que mon cœur désire. J'ai fait de l'éternel mes délices et il me donnera ce que mon cœur désire. Prenez cela et croyez à cela au nom de Jésus. Verset 5. Remets ton sort à l'éternel. Confie-toi à lui. Premièrement, si j'ai fait de l'éternel mes délices, par conséquent, il me donne ce que mon cœur désire. Et lorsque je remets mon sort à l'éternel et je mets ma confiance en lui, la Bible dit qu'il agira. Et j'aime ce que la parole de Dieu nous dit dans Esaïe. Dieu dit, j'agirai et qui s'y opposera. Alléluia. Vous savez, si quelqu'un veut échouer lamentablement dans sa vie, il n'a qu'à s'opposer à ce que Dieu a agi. Lorsque Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? Et si nous renversons, lorsque Dieu dit, je m'opposerai, qui agira? Si vous êtes contre Dieu, qui pourra vous appuyer? Nous devons premièrement nous poser la question de savoir, si nous nous confions premièrement, ou bien si nous confions premièrement nos problèmes à Dieu. À qui, bien aimé dans le Seigneur, confions-nous nos problèmes? Est-ce qu'on peut encore se poser cette question? Pose un peu la question à ton voisin. À qui tu confies premièrement tes problèmes? Voilà, merci pour ta réponse. Si nous ne commençons pas, lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes malade, si vous ne commencez pas, vous confiez à votre médicament. Votre médicament vous décèvera. Il y aura un jour où l'organisme va refuser les médicaments. Si dans votre maladie, votre espoir, votre médicament, faites attention. Si nous nous confions d'abord à notre argent, n'avez-vous pas vu des riches, même des milliardaires, qui ont été enterrés? Si nous nous confions d'abord à nos parents, nous nous confions à nos amis, nous nous confions, ce n'est pas aux ceintures noires que nous portons, parce qu'il semble que non, lorsque tu étais petit, il y avait, tu étais déjà ceinture noire, ou bien ceinture marron, alors que tu ne marchais même pas à quatre pattes. Lorsque tu te confies à ce qu'on t'a donné comme baguette magique, ou bien chaînette, ou quoi, ou bague magique, je ne sais pas comment tu l'appelles, un jour ces choses vont se détourner contre toi, et ces choses te décevront. Si tu te confies à tes amis ou à tes parents, à ton intelligence, un jour tu vas te trouver malade à l'hôpital, à l'agonie, tu ne sauras même pas réfléchir. Lorsque tu te confies même à l'arbre qui a été planté, ce n'est pas au milieu de votre village, bien-aimé dans le Seigneur, un jour il y aura les tornades qui viendront et qui prendront cet arbre. Alléluia. Et toi tu vas te confier à qui ? Si tu te confies à tes parents ou à tes amis, il y aura un jour ils vont te décevoir. Je vous informe et je vous garantis que vous serez un jour déçus, parce qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Mais si nous nous confions premièrement à Dieu, et si nous mettons notre confiance à Dieu, Dieu agira n'importe quand, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel lieu, car il est le Dieu des temps, des lieux et des circonstances. Et du reste, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque situation, à tout temps, confions-nous à Dieu, mettons notre confiance. Ne mettez pas votre confiance à votre savoir-faire. Vous pouvez être un très bon, un diplômé, mais face à un travail, on vous refuse. Mais quelqu'un qui n'a aucune expérience, parce qu'il se confie en Dieu, peut être accepté à cause de sa confiance en Dieu, parce que c'est la conséquence lorsqu'on met la confiance en Dieu, et lorsqu'on regarde à Lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais terminer ce message pour vous dire, et pour nous dire tous ensemble, que nous devons croire en Jésus-Christ. le seul Dieu qui nous dit qu'il nous aime, le seul qui est en mesure d'exprimer son amour, le seul qui est amour, le seul Dieu. Lorsque nous nous confions en Lui, nous ne serons jamais déçus. Peu importe.